Marc Meleau, je suis gérant d'entreprise Ulysse Hervé, j'ai 57 ans. Ce qui me caractérise c'est la rigueur et la rectitude dans tout ce que je souhaite et aime faire. L'entreprise Ulysse Hervé existe depuis 1967, cette année 57 ans. Nous sommes une trentaine dans l'entreprise, il y a trois activités. La première c'est la taille de pierre, ensuite nous faisons aussi du gros oeuvre et enfin pour terminer de la maçonnie traditionnelle. C'est ce qui me caractérise. Nous avons une vingtaine de compagnons expérimentés, quatre apprentis, une secrétaire comptable. Je suis gérant depuis octobre 2021. Ça nous donne une certaine liberté, une certaine créativité. En tant que salarié, on a la possibilité effectivement de faire des choses intéressantes. Mais finalement ce chemin, parfois compliqué et difficile, je l'avoue, nous permet justement d'exceller dans ce que nous ne pouvons pas faire de manière plus naturelle en tant que salarié. C'est surtout ça qui me fait plaisir et surtout mettre à profit une expérience acquise en tant que salarié aussi. Le fait d'avoir géré des entreprises avant de reprendre cette scie, ça permet aussi d'être plus serein et puis d'aller un peu plus loin que ce qu'on peut faire dans ce chemin salarié-entrepreneuriat. Le réseau Initiative en Jour est un réseau qui, pour moi, a sa raison d'être parce qu'effectivement, il y a d'abord cette écoute quand vous arrivez chez Initiative en Jour. Et ensuite, au-delà de l'écoute, il y a cette aide financière qui arrive aussi parce qu'effectivement, l'écoute et l'aide financière, c'est quand même quelque chose de complémentaire. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié. Ce n'est pas simplement cette aide financière, c'est aussi l'accompagnement qui suit parce que, dans mon cas de figure, j'ai bénéficié d'un par un. Ce suivi et cette aide gratuite permettent justement de s'améliorer en permanence et particulièrement dans mon cas. Après cette deuxième année de reprise, j'ai mis en place un CE externalisé qui n'existait pas. J'ai mis un certain nombre de pratiques que les chefs d'équipe ne pouvaient pas et n'osaient pas faire. L'avenir, c'est quoi ? C'est la modernisation de l'entreprise. Nous avons commencé à moderniser avec les véhicules. Nous allons continuer à moderniser avec la machine de taille de pierre puisque j'ai mandaté Proxinov pour qu'il me fasse une étude de faisabilité pour adosser à la machine existante une nouvelle machine, beaucoup plus moderne, faisant moins de poussière. Continuer à moderniser un petit peu les outils de production, acheter du matériel neuf. Ces finances nous détermineront un petit peu tout ça. Mais malgré tout, il y a plein d'idées, il y a plein de choses encore à faire ou à améliorer. L'entrepreneuriat est quelque chose de compliqué. Il faut être un peu fou, c'est vrai. Mais en même temps, c'est quelque chose qui donne envie. Parce que comme vous reprenez l'entreprise comme celle du Visservé, où il y a quand même une trentaine de personnes, au-delà de 30 personnes, c'est beaucoup plus en fait. C'est un tissu économique, c'est une vision, c'est une envie, c'est un allant. Et je pense que finalement, ce que je peux dire aux personnes qui veulent entreprendre, en fait, c'est de ne jamais laisser personne leur dire ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Si vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, c'est que vous avez essayé. Donc essayez et vous verrez que finalement, ça engoule la chandelle. Sous-titrage ST' 501